bonsoir bonsoir ça fait au moins dix ans que je sois avec les hommes comment est ce que je fais pour que un homme puisse concrètement que je rencontre comme ça ok il va à l'église peut-être déjà je veux préciser que 99% des hommes qui vont à l'église c'est par religion ils ne respectent pas ce que vous avez sûrement remarqué les filles c'est pas parce qu'un homme dit qu'il parle à l'église qu'il respecte ce que la bible dit donc il parle à l'église il a la bible tous les dimanches il parle il s'aime à l'église je sais pas il a des trucs qu'il fait à l'église mais ça ne veut pas dire qu'il respecte ce que la bible dit et je sais qu'on a beaucoup jugé les hommes dont je veux je dis que les femmes je voudrais bonjour veronica je voudrais qu'on parle un peu de ça superman ne viendra pas l'homme super que tu attends là il ne va pas atterrir devant chez toi ou bien même si tu le rencontres à l'église vous avez rencontré des hommes à l'église et parce qu'on s'est rencontré à l'église franchement ça fait cinq ans qu'il est chrétien un mois plus tard on va te coucher ensemble ce n'est pas parce que tu l'as rencontré à l'église qu'il peut bien suivre à respecter ce que le seigneur dit soit que vous m'entendez parce que je suis pas dans la maison vous dit je suis dans la cour donc ce n'est pas parce que la personne lit la bible de temps en temps que forcément tu vas te dire voilà non je vais vous justifier ça chacun a son à ses défauts bonjour joseph dieu a envoyé un seul homme parfait jésus christ de nazareth et il n'y en aura plus jamais de parfait donc l'homme que tu vas rencontrer là il aura sûrement quelque chose qui va clocher moins quelque chose dans la personne que tu vas te dire mais tu pas à l'église deux fois par semaine tu lis la bible moi je pensais que tu allais être je pensais que c'est toi qui allait parce qu'on a mis la responsabilité sur l'autre personne ce n'est pas le devoir de cet homme ou de cette femme là de venir respecter totalement en fait nous les femmes voici le rêve qu'on a voilà je veux penser un peu votre bulle quand on a on donne notre vie au seigneur et puis on apprend parce que moi je ne savais pas quand je avant que je conserve ma fille le son enfin moi et son père on savait pas moi je savais pas que quand tu rencontres un homme voilà vous pouvez rester vous abstiner moi je savais pas tout ça ce n'est qu'à l'âge de 24 ans je donne ma vie au seigneur je commence à côtoyer les chrétiens et puis on me donne voilà tu sais je dis ça quand j'appris ça pour moi c'est tellement nouveau et après je suis sorti avec quelqu'un de l'église je me suis rendu compte que il y a des personnes pour qui ce n'était pas nouveau c'est-à-dire ils ont grandi dans ça mais ça veut pas dire que la personne respectait donc quand on arrive on donne notre vie au seigneur et puis on m'a dit ok seigneur je vais te suivre ne t'attends pas ce que tu rencontres un homme que oui et vous les femmes vous avez sûrement remarqué au début quand tu rencontres un homme il s'est peut-être à l'église je suis chrétien ouais ouais et tu sais que moi moi j'ai décidé de m'abstenir avant le mariage il dit non il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème et un mois plus tard comment ça dit est-ce que tu peux ouais ouais viens chez moi tu veux comme ça je peux nettoyer la maison tu viens après ouais tu peux tu peux passer la nuit ici pourquoi tu veux rentrer tôt et un mois et demi plus tard vous êtes en train de coucher ensemble ne t'attends pas à ce que ça se passe naturellement c'est à dire mais il est censé s'abstenir ils sont c'est la première raison que je vais donner c'est que l'homme la lui-même a ses défauts toi même tu as tes défauts toi la femme qui dit à l'homme qu'il faut qu'il soit parfait là mais tu imagines pasteur il pas à l'église et après il veut qu'on couche ensemble moi même j'ai jugé comme ça le devoir d'abord c'est à toi comprends qu'il n'est pas parfait toi tu n'es pas parfaite tu peux peut-être le juger parce que c'est qu'il parle trop de sexe tout en tout temps c'est un entre vous qui essaie de me draguer là vous même vous savez quand vous commencez à parler de sexe là c'est pas pour autant que je ne parle pas avec toi toi peut-être tu n'as pas de problème tu peux te dépenser tu peux les maintenir tu peux parler avec quelqu'un tu peux rester six mois tu ne penses pas tu as pas les pensées qui te disent ouais j'ai envie de faire l'amour avec quelqu'un non non tu n'as pas de soucis de ce côté là mais peut-être tu parles très mal des gens tu es quelqu'un qui fait trop le congo ça tu fais trop de commérage et c'est pas un que c'est pas ça c'est pas un péché que le monsieur lui là il est chez lui le soir il fait sa vie peut-être tu le rends compte c'est il veut seulement coucher avec toi mais c'est quelqu'un qui est ordonné dans ses finances et finances bonsoir amant c'est quelqu'un qui est ordre dans ses finances il est discipliné toi en voulant le critiquer tu n'es pas parfaite donc quand tu vas vous l'a dit ah franchement parce que c'est que les gens de l'église on critique généralement beaucoup d'hommes beaucoup ont souffert à cause de ça un homme marié il a il commet l'adulté vraiment il commet l'adulté comment tu alors que tu es un chrétien alors que tu es ancien d'église non même l'ancien d'église là il a ses problèmes il a les choses avec lesquelles il a de la difficulté donc je pense que premièrement d'abord trois femmes célibataires là je sais pas ton âge je vais verser cette bulle là le prince charmant il tombe tout droit du ciel en fait les femmes généralement elles veulent Jésus en fait Jésus je veux sortir avec toi bonsoir j'attends Jésus non je j'attends Jésus d'être parfait ben voilà il doit attendre qu'on fasse on se marie avant de faire l'amour ouais voilà donc tu rencontres un petit frère de Jésus il a au moins accepté Jésus comme seigneur sauveur et il a des défauts il ya des points en lui qui ne sont pas encore ça mais par contre il a d'autres aspects qui pourraient te compléter toi mais parce que tu es tellement focalisé non l'homme qui va finir il sera parfait il sera parfait tu vois je me vois là dans mon wonderland tu vois waouh il va il va m'offrir des fleurs il va faire à manger pour moi à la maison il va pas demander à faire le truc cette fois par semaine il va me comprendre à m'écouter tout le temps il va attendre qu'on se marie avant qu'on fasse l'amour il va s'occuper de mes parents financièrement vous voyez que ça c'est le rêve là oui ça c'est le dreamland il est très fort probable que tu vas rencontrer ce gars déjà je dis le coeur compte beaucoup quand vous rencontrez un homme assurez vous la première chose à voir il ya des hommes qui ont quand même un coeur clément genre observe le avec ses petits frères les enfants si tu as les enfants observe le avec les enfants je sais pas voir un peu son attitude il y a des choses qui ne mentent pas quand il vient là est-ce qu'il a chômé les bonbons pour garder aux enfants je sais pas les petits petits trucs comme ça que vous appelez souvent mais laisse tes enfants à la maison tu viens au son nom on va en boîte donc tu peux les laisser à la maison non ils sont un grand nom c'est les petits petits signes comme ça là qui doivent plutôt t'alarmer oui joseph les défauts justement on doit trouver un point d'entente et je veux que les femmes chrétiennes qui ont mis des standards tellement haut tellement haut et qu'ils ne se voient pas vous croyez que vous êtes parfaite bonsoir à vie je me rappelle pas je suis championne j'ai cru un moment que j'étais parfaite je me suis rendu compte que non je peux peut-être être forte dans peut-être ça ou ça ou ça mais l'autre c'est là et c'est pour ça que quand on meuble la maison si vous avez déjà remarqué l'homme va penser aux autres comme les gadgets la télé la radio l'ordinateur la femme va pas penser aux rideaux les marmites donc si vous entendez dans un supermarché pour faire les cousses là l'homme lui va partir dans ces choses la femme va partir dans ces choses parce que vous êtes sensibles compléter et il est temps que les femmes on arrête de chercher en l'homme quelqu'un qui est déjà parfait tout fait bien cuit bien préparé bonsoir silla ça ne se passera pas comme ça donc j'ai d'abord dit tu es célibataire tu m'écoutes la dernière personne avec qui tu t'es séparé tu t'étais dit bon voilà c'est parce qu'ils voulaient seulement coucher avec moi tu t'es tellement focalisé sur le nom en fait il peut même décider de ne pas coucher avec toi mais toutes les autres aspects il n'est pas il n'a pas la vision c'est pas quelqu'un qui peut te diriger qui peut monter la pointe et allons dans cette direction actuellement avec lui tu pars où donc c'est pas seulement le fait qu'il a accepté de ne pas coucher avec toi ok c'est pas seulement ça et tant que les chrétiens commencent à avoir une intelligence un peu plus large on se focalise pas seulement non 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 il faut qu'il n'ait une intelligence financière je reçois qu'il y a la vision pour sa vie et que ce soit quelqu'un qui a voulu apprendre pour se développer et peut-être qu'il ne connaît pas le développement personnel toi tu connais je le rencontre maintenant de temps en temps comme cela voilà tu l'envoies un livre lit le livre là pour m'en parler il ya peut-être un séminaire autour de cela tu le vois tu sais quoi voilà il ya un séminaire comme ça c'est très bien vraiment je sais que et juste parce qu'il te considère ok moi m'a invité un séminaire partons quand même tu peux développer le désir dans cette personne c'est vrai qu'il ya des exceptions il ya des gens que tu fais n'importe comment il est calé dans sa part là que il ne veut pas changer mais c'est les choses que tu dois pouvoir détecter au début de la relation donc je vais présider à que quand tu es là tu es célibataire ne va pas seulement juger premier rendez vous il a voulu m'embrasser mauvais homme non tu dois premièrement comprendre qu'il a peut-être son défaut c'est que il ya aussi les femmes que vous êtes très belles ce qui fait que quand vous l'homme vous regarde comme cela en fait il avait des fantasmes avec su baby quand il était petit je sais pas donc quand il te voit tu réponds à ses fantasmes à faire donc il veut seulement s'approprier ce rêve je sais pas donc je pense aussi que c'est un point positif si ton futur mari est vraiment physiquement attiré par toi maintenant vous vous organisez pour contenir cela donc vos standards doivent être toi la jeune femme qui m'écoutent tu dois voir tu as ta soie tu as des standards et quand je parle de standards il ya une de mes filles qui a posté sur la page de l'aiguise ce matin le saint-esprit lui a vraiment par liste la nuit pendant le matin je pense tout au matin je pense et elle a fait un poste et nous ça je vais partager ça sur la page si tout à l'heure je vais pas oublier je vais partager ça un très long texte où le saint-esprit lui disait en fait que les femmes baissent beaucoup leurs valeurs si un homme voit la ferrari il arrive il a peut-il à la moitié peut-être la moitié de l'argent la ferrari ne va pas baisser son prix et dit voilà prends moi bon tu vois je sais que tu me veux vraiment prends moi l'homme va aller plutôt il va augmenter il va encore travailler augmenter l'argent pour revenir et acheter et pas bien un nouveau modèle qui est sorti là le prix de la ferrari a même encore augmenté et si toi tu penses que tu es la ferrari en tant que la femme ça veut dire que tu dois pouvoir voir dans cette histoire qu'est ce que la ferrari fait elle connaît sa valeur c'est avec que tu vas travailler pour connaître ta valeur moi femme jeune fille 21 ans 22 ans 19 ans il ya beaucoup de jeunes filles à vous m'écoutez parfois parfois vous êtes des parents vous êtes vous m'écoutez beaucoup de parents me disent souvent j'ai mes enfants à côté de moi quand je parle ils écoutent donc il ya des enfants qui m'écoutent parfois que vos enfants sachent que c'est leur valeur quand ils vont connaître leur valeur que la jeune fille tu as ta jeune fille de 10 11 ans 13 ans ce n'est pas en lui disant ne sont pas des garçons non 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 elle doit connaître sa valeur c'est à l'exemple que maman aussi montre mais doit connaître sa valeur donc quand cette ferrari connaissent sa valeur c'est à dire elle aussi développer ses talents et s'est développé elle a aussi fixé fixé des 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 règles on ne peut pas devenir champion de quelque chose si on ne sait pas fixer des règles des garde-fous donc je peux peut-être dit ok si un homme est marié en anglais on appelle ça dire break on marier jamais même si tu veux dire que j'avais la deuxième femme tout ça là on marie ça peut être on dit brec il ya des femmes peut-être qu'elles aient mettre deuxième femme si c'est ton dada tant mieux bonsoir madame comme des mots tu peux peut-être des tontos dont je peux bien dit moi je vais deuxième femme ça c'est un truc à toi ou encore un homme qui vit chez ses parents ça s'appelle ton deal breaker tu dis non si tu n'as pas ton propre endroit où tu vis tu n'as pas ta propre maison à toi où tu payes des factures je ne m'approche pas de toi en fait je ne sais qu'il fait que la personne te contacte ouais on va commencer à poser tu poses des questions tu vois qu'il vient encore chez ses parents ça s'appelle ton deal breaker tu dis non donc je vais arriver au point le plus important donc tu dois mettre tes standards d'abord c'est ça tes garde-fous qui vont déterminer la personne qui va sauter la barrière et en tout c'est les garde-fous c'est à dire si je mets la barrière à un mètre c'est quand c'est pas entraîné pour sauter un mètre il va venir il peut pas entrer peu importe ce qu'il fait il ne peut pas entrer ça va tout le noc il va tomber il va tomber et parfois on se retrouve en train d'enfreindre nos propres lois qu'on s'est fixé et c'est comme ça que il ya des choses que si tu fais avec un homme et ne t'inquiète pas t'attacher ton âme va s'attacher avec lui la première chose bien sûr c'est coucher avec lui donc même si vous causez une journée ah tu me plais je te plais ah ah vous couchez ensemble attache d'âme direct lien d'âme direct deuxième chose les conversations oh je m'ennuie c'est le confinement salut salut qu'est ce que tu fais moi je regarde la télé vous commencez à causer quatre heures de temps plus tard ouais moi je vois je savais à le gars là il a dit ça tu sais moi j'aime regarder netflix j'entends de former notre attache d'âme et les attaches d'âme en fait c'est juste des choses qui viennent te distraire ça te ralentit ça prend ton énergie quand le seigneur dit une minute quand le seigneur dit j'ai lavé mes mains on dit que le coronavirus il va se frotter les yeux donc quand on te dit mais c'est garde au fou si tu peux rencontrer un homme tu as ton business que tu es en train de faire ton activité tu ne mets pas les gardes fous un mois plus tard tu n'as plus l'énergie pour sortir aller faire ton commerce deux mois plus tard tu penses à fermer même ton business parce que tu veux t'installer avec le gars ou encore tu veux porter tout ton argent peut-être pour faire les papiers du gars qui vient te retrouver en europe ou encore tu veux financer ton mariage avec le gars pourquoi parce qu'il ya les attaches d'âme qui se sont formés vous vous êtes rencontré en ligne vous n'êtes jamais vu mais parce que vous parlez au téléphone trois heures par jour les attaches d'âme se forment tu commences à te considérer que mon argent que j'ai commis ici qu'est ce que je peux faire pour lui donc voilà un peu ce qui fait que tu dois avoir première chose à voir que l'homme parfait là n'existe pas j'allais et tu as les fautes l'homme là aussi il a des fautes on ne t'attend pas à ce que tu trouves oh ouais je vais le trouver oh là là il était tellement parfait il avait déjà économisé 250 mille euros il avait déjà sa maison il avait déjà tout et puis le premier rendez vous il m'a dit que on va pas faire de l'amour avant le mariage franchement franchement il m'a dit on va d'aller faire nos tests d'abord il a dit non non c'est possible ma chérie ça n'existe pas ça c'est jésus que tu cherches là bas jésus n'existe pas à pas jésus lui même aussi à une quelqu'un qui est dans la chair qui est comme toi la même façon que tu allais défauts tu connais tes défauts pourquoi est-ce que tu veux imposer un homme qu'il soit parfait que toi tu as des défauts donc tu vas être une fois que tu es clair sur tes valeurs et que tu arrêtes d'attendre l'homme parfait tu dois communiquer à la personne ce que tu attends quand tu es dans un magasin tu vois un article qui te plaît oh jesus quand tu es dans un magasin tu vois un article qui te plaît soit tu tournes tu regardes le prix et tu évalues dans tes poches soit tu vas vers le caissier tu demandes ça c'est combien ça veut dire que celui qui a le magasin s'est assis à l'avance il a dit je vends la chaise ici à 18000 francs c'est pas donc dès qu'il dépose sa chaise et vous vous êtes en fait le prix vous êtes et on m'a pas dit que parce que je suis la femme il y a les hommes qui ont aussi leurs standards c'est pas seulement que c'est les femmes qui goût l'homme doit venir non il y a des c'est pas tout c'est pas toute femme qui doit qui peut sortir avec toi aussi monsieur toi aussi tu as tes standards peut-être tu vas travailler sur toi longtemps ce n'est pas seulement parce que la femme est belle il y a des femmes qui peuvent te ruiner elle arrive dans ta vie comme ça là elle te fait dépenser on doit aller vivre dans tel quartier non si on ne vit pas là-bas non comme tu es attaché ton âme est attaché à la femme qu'est ce que tu fais voilà ma mère dit qu'elle veut le jas de sac à main si 700 euros c'est donc en fait ce n'est pas seulement les femmes donc tu dois avoir tes standards tes objectifs ton but ta vision tu dois voir ce que tu as prévu que tu vas faire ton argent et quand tu rencontres la personne c'est comme si la personne entrait dans ton magasin tu vas lui dis que l'article que tu touches là c'est 500 francs là c'est 12000 voilà 25000 ça c'est 110 mille francs et quand tu dis 110 mille francs c'est pas parce que tu dis ah c'est cher non je connais combien je paie pour la location de ce magasin je connais que je connais combien le prix d'achat de cet article m'a coûté je sais combien je paie mes employés donc si tu viens que tu trouves que c'est cher ou que tu trouves que c'est moins cher ou si tu veux l'article toi femme si tu veux sortir avec moi tu dois mériter et le mérite ça se paye par quoi sur l'argent qu'il faut donne quand j'ai déjà déterminé ça il y a des gens qui arrivent dans ta vie tu sais vraiment j'ai déjà fait ça une fois c'est moi je suis venu dans ta vie je n'ai même pas regardé que tu as un enfant tu sais moi je n'ai même pas vu que tu es déjà tu as passé 30 ans tu vois moi franchement pourquoi tu te sens que moi oui vraiment j'ai la chance et il m'a fait la faveur d'entrer dans mon magasin aujourd'hui pour acheter ok comme c'était 110 mille là si tu as même 5000 donne si tu as même 5000 non si je prends là je vois un article de 200,100 mille francs à 5000 je vais fermer le magasin le mois là je vais fermer le magasin donc et quand je dis comme ça je sais que beaucoup beaucoup n'aiment pas c'est plus tard c'est dans 20 ans qu'on saura vraiment toutes ces choses qu'on dit chaque jour en dessous en ligne je parle chaque jour c'est dans 20 ans qu'on va voir le fossé qui se sera creusé on va voir les résultats que vos enfants ont commencé à apporter on va voir quand on aura tous 60 ans 50 ans là on va regarder ah oui elle l'a ah l'autre elle est venu en moto oui elle avait eu une maladie parce qu'elle avait couché avec deux elle vagabonnait un peu un genre là ah non elle l'a vraiment bankrupt elle a vendu on a pu reposéter sa maison je sais pas c'est dans c'est dans 10 15 20 ans que vous allez comprendre les décisions que vous prenez maintenant donc une fois que tu as établi le standard et ce standard c'est pour que la boîte continue de fonctionner ce standard que tu établis c'est pour que la boîte progresse c'est pour qu'on puisse payer les factures qu'on puisse ouvrir la porte tous les jours c'est pour que tu étais sa ta sanité pour que tu ne de pète pas un câble parce que tu as tes standards que tu as mis et tu dois communiquer avec la personne raison non qui n'a jamais lu un lieu de développement personnel dans son temps de toute sa vie mais c'est quelqu'un que depuis l'âge de 12 ans 13 ans il est autonome c'est à dire ses parents il est orphelin peut-être et il a dû bosser tout seul pour gagner sa vie ce que toi tu as appris dans les livres dans les séminaires il a appris dans la vie courante donc quand vous commencez à parler tu te rends compte tu vois tu ne connais pas le séminaire tu connais pas le coaching par contre tu as la sagesse le truc c'est que la seule voix de la sagesse ce n'est pas seulement le coaching la seule voix de la sagesse de l'intelligence ce n'est pas seulement une voix il peut avoir pris sur le terrain peut-être à 14 ans il avait déjà son entreprise il vendait les choses peut-être depuis qu'il a 20 ans a commencé à économiser aujourd'hui il a 40 ans donc ok le volume est bon c'est bon bonsoir monsieur panier comment tu vas donc parfois parfois on se dit je veux un homme qui doit avoir ce genre de standard peut-être je peux rencontrer longtemps tu aimes les fleurs et lui il ne connaît pas ce que c'est que les fleurs donc lui quand il te drague là il t'amène sa maman chez le poisson brisé tu lui dis que voilà les fleurs me font plaisir il y a une femme j'ai même pas sorti du sujet c'est même pas le seul sujet il y a une jeune fille qui a ma camarade de classe en plus elle a commencé à effet j'ai l'annonçant de l'éducation de l'éducation de ce qui se passe dans la chambre de papa et maman là mais de l'éducation très approfondie vraiment dans les détails et j'ai écouté une de ses vidéos l'autre jour où elle disait parfois tu quand tu là tu as 35 ans tu as un background tu as les choses que tu as déjà essayé tu es habitué dans le passé peut-être tu sortais du village tu es arrivé en europe tu es sorti avec un blanc et il a commencé ça t'a fait plaisir il t'envoie de bons messages il avait les assiettes pour toi ça t'a fait plaisir tu ne savais pas dans votre coutume au cameroun il n'y avait pas ça mais tu es arrivé là-bas tu as découvert ça et c'est quelque chose qui te plaît ça plaît à ton âme maintenant tu rencontres un camerounais cinq ans plus tard tu as déjà un background dans les relations et tu ne connais pas ce qui te plaît elle disait dans sa vidéo que vous devez pouvoir être assez ouvert et parler dit ce que vous aimez ce que vous n'aimez pas c'est vrai que son analogie s'appliquait plutôt dans ce qui va se passer dans la chambre mais je me dis même dans la vie courante si un homme te rencontre et tu ne lui dis pas clairement ce que tu aimes ne t'attaque ce n'est pas un magicien il n'est pas un magicien il va faire mon ex mes trois derniers ex quand je faisais comme ça j'envoie les messages je leur disais qu'elles sont belles que j'aime tes lèvres et peut-être toi tu n'aimes pas qu'on te parle de cette façon là parce que tu trouve que c'est vulgaire il t'approche on savait voir j'ai franchement j'étais attiré parce que tu dis non tu sais quoi non 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 c'est pas ça qui me fait plaisir parlons plutôt comme ça ça c'est vraiment quand vous avez notre dimension de la relation est parce que tu peux dire ça il est mal intentionné l'utilisent ça vraiment que je te fais les idées des choses qui te font plaisir et puis tu te retrouves donc vous devez avoir un certain niveau de transparence clarté pour pouvoir exprimer à l'autre personne ce à quoi vous vous attendez et ce qui est bien c'est que vous savez la culture des camerounais on n'aime pas le dialogue dans le couple donc genre on a un problème je te boude tu me boude je parle et parle à ton père ou à tes amis ils viennent ils te parlent ils ne savent même pas ce qu'ils te disent parfois ils viennent devant la femme ils parlent comme s'ils étaient du côté de la femme après quand ils parlent ils parlent au barbois il faut gérer comme ça ils font un rire quand ils reviennent devant toi il faut écouter ta femme tu vois il faut bien traiter madame après quand ils sortent en fait les gens qui viennent négocier vos relations là vous savez même pas ce qu'ils disent ce qu'ils se disent ce qu'ils disent je ne sais même pas du temps de leur que justement on n'a pas été habitué au diallo donc quand il y a un problème c'est peut-être le père de la fille ma fille m'a dit que tu fais comme ça et toi tu as tes nerfs pourquoi tu vas parler à ton père ok papa j'ai compris tu rentres à la maison maintenant pourquoi tu es obligé de parler à ton père donc apprenez à exprimer ce que vous aimez ce que vous n'aimez pas même quand on parle dans la chambre là il y a des gens qui n'osent pas dire à leur partenaire ou à leur mari voilà exactement ce que j'aime bien voilà ce que je n'aime pas trop dans le futur tu pourrais mieux faire ça ou ça la personne connaît et je crois que les chrétiens on aime trop faire les relations on est on croit que l'autre va être un sorcier ou un médium moins genre il doit lire dans nos pensées non l'homme que tu rencontres ne peut pas lire dans tes pensées et dans la nature humaine tout le monde a la couverture de son côté tu es le genre que tu rencontres l'homme si ça ne dépend que de lui et il veut tirer la couverture de son côté tu vas laver les assiettes tu vas préparer tu vas repasser ses habits tu vas me amener donc il ne va rien il a son cochon sans regarder seulement la télé et si ça dépendrait que de la femme l'homme serait plutôt ok tu vas subvenir tous mes besoins tu m'achènes les brésiliennes tu me tu mets des tu es là pour autant d'entendu pas pour moi tu laves les assiettes à la maison l'homme serait en train de faire ça parce que naturellement tout le monde veut tirer la couverture de son côté mais quand on arrive à venir à table et on me le dialogue et ça tu peux rencontrer un homme qu'il a un bon collet bien mais il n'aime pas dialoguer tu vas devoir l'amener tu vas devoir l'amener voilà vous avez le problème aujourd'hui ok tu attends la colère passe un peu est ce qu'on peut parler et quand tu parles tu utilises les bons mots voilà voilà tu as fait ça maman ça m'avait pas trop fait plaisir tu vois non en fait je me suis enflammé le jour là parce que juste pour le fait que tu m'avais un peu tu as lancé la télécommande sur moi alors que tu vois c'est un peu que tu me manquais de respect et elle ne savait peut-être pas qu'elle lançait en fait elle lançait souvent comme ça pour eux quand ils étaient élevés ou bien quand même l'anniversaire peut-être dans leur famille dans la tradition familiale l'anniversaire c'est un truc qu'on donne la valeur à l'anniversaire jusqu'à chez vous on ne fait jamais l'anniversaire tu la rencontres vous marier premier anniversaire attend vous ne fêtez pas deuxième anniversaire vous ne fêtez pas elle se dit mais ah ah c'est même quoi ça parce que vous n'êtes pas assis pour dialoguer elle te dise comment est ce qu'elle valorise les choses et comment toi tu valorises les choses voilà justement ton congé n'est pas un magicien et c'est vrai que ça fait de temps en temps plaisir quand il peut deviner exactement ce que tu aimes mais une fois sur combien il peut deviner c'est genre une fois par an il peut deviner que voilà même pour le cadeau d'anniversaire dit que voilà là les options si ton budget c'est comme ça et si c'est ton mari tu la connais le budget de ton mari donc tu vas tu connais le salaire de ton mari tu connais le pitié que ton mari peut donc soit pas dit que bon voilà tu peux m'avoir tu m'acheter la brésilienne de je sais pas je sais pas ça quand on est 700 euros ou bien voilà non tu mets les budgets ok chérie tu mets et puis peut peut-être se surpasser non je vais vraiment fait plaisir ma femme ça fait un an et depuis qu'on s'est marié on ramoussait les dettes on n'a vraiment pas plus et il l'excès devant le petit montant que toi tu avais mis là et avec le temps il va bien sûr te connaître donc il va apprendre à te connaître donc quand vous rencontrez la personne peut-être auquel on se rencontre dans la rue vous pouvez changer le téléphone numéro de téléphone et puis il t'appelle le soir peut-être vous posez c'est pas la première conversation tu vas dis moi je fais pas de sexe avant le mariage au pas le gamin j'imagine sera le choc des hommes il n'a jamais dans une zone toute sa vie tu viens le choquer comme ça à l'instant tout aussi et il a même pu t'appeler il n'a même pas d'or non 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 tu un homme peut dire que je ne couche pas avec elle j'attends de me marier parce qu'il a découvert des autres valeurs dit que waouh j'en ai sorti peut-être vous sortez peut-être faire les dîners parce que même dans le monde les gens qui sont pas chrétiens c'est pas le premier soir que vous sortez ensemble vous avez couché ensemble je pensais normalement il faut quand même quelques mois vous dire ok bon voilà je peux maintenant donc en attendant qu'ils se disent que après trois mois ils commencent à dire que ouais viens chez moi un peu passer la nuit en trois mois si vous êtes sortis ensemble de temps en temps vous avez bien causé quand ils t'appellent avant ton nom